Bonsoir et bienvenue sur cette vidéo concernant les flammes jumelles et l'impact des énergies de cette pleine lune du 9 mars 2020, bien que je rappelle le tirage reste intemporel puisque les énergies ne peuvent être contenues dans un espace temps et qu'elles sont toujours en mouvement. Que l'on passe par des hauts, des bas et que tout dépend comment nous les traversons, nous les appréhendons et que je me sers des énergies lunaires pour faire les tirages des flammes jumelles pour voir l'évolution de la relation, l'impact qu'elles ont dessus puisque nous sommes composés à plus de 70% d'eau donc on est influencés automatiquement par la lune. Mais chacun avance à son rythme, chacun avance selon son karma, selon sa vie, selon ses choix. Et puisque je rappelle que le tirage c'est une guidance et il n'y a rien de prédictif, que ça reste général, énergétique et que chacun est libre de sa vie, de ses choix. Il est maître de sa vie et qu'il peut influencer le cours des choses comme il le désire en fait, soit on se laisse porter par les énergies, soit on les contre ou voilà, chacun fait comme il entend aussi et comme il peut. Tout simplement, chacun est maître de sa vie, donc c'est à chacun de la diriger comme il entend tout simplement. Mais c'est vrai qu'il est bon de connaître les énergies ambiantes pour savoir si elles nous sont favorables ou défavorables et après chacun agit selon ses choix. Voilà, donc il va y avoir une partie, une partie présent, une partie, là on va voir le passé, ce que le passé, une partie du passé a pu impacter ce présent là, ce qui fait blocage dans ce présent là. Et après ce qui est à venir de l'autre côté, je déplacerai un peu la caméra parce que les cartes sont très petites et après évidemment on ne voyait pas grand chose. Donc voilà, alors avec les cartes mystiques de mademoiselle le normand pour tout ce qui est passé, avec celui du jus du destin pour le présent et avec drumming away pour le normand, pour ce qu'il y a à venir, les énergies qui nous accompagnent, en tout cas ce qui se projette si on suit le. Les mouvements, les énergies, donc la féminine est en haut, masculin est en bas et au milieu ce qui est relié. Donc là nous voyons une féminine avec l'arbre à l'envers qui se sent un petit peu déracinée en ce moment, voilà. Elle se sent un peu perdue au niveau de ses choix affectifs. Avec ce set de cœur, voilà, elle sait qu'il y a un mouvement à faire, qu'il y a un choix décisif à faire pour ancrer les choses dans la matière. En tout cas avec cet arbre là, c'est aussi l'arbre pour moi du générationnel, de la lignée, de ce qu'on est venu ancrer dans la matière. Voilà, et de la destinée aussi en même temps. Et là, elle est un peu perturbée. Elle peut se sentir à l'image du pendu en fait. Elle cherche les réponses à ces questions. Elle cherche surtout quelle voie prendre, quelle décision prendre, quelle voie prendre pour justement ancrer au mieux sa mission d'âme. Elle a envie de remplir sa mission d'âme et d'être en accord avec son âme. Donc là, voilà, il y a quelques remous qu'il y a là et qui la déstabilisent un petit peu. Mais qu'il faut surtout se positionner autrement afin d'avoir un autre regard sur la situation. Et être surtout inspiré, essayer de trouver de l'inspiration pour pouvoir agir dans la matière. Et pourquoi les perturber ? Donc, vous allez voir dans le passé ce qui perturbe un petit peu. Là, on voit avec la tour qu'elle se sent isolée, un peu enfermée. Donc, si une princesse est donc, enfin, ou une reine, en tout cas, elle a une couronne, c'est une reine. Donc, il se peut qu'elle se retrinche un peu dans son fort intérieur, justement, qu'elle s'isole pour mieux voir, prendre de la hauteur aussi. mieux voir, être à l'écoute de l'univers aussi, qu'il envoie des messages aussi, par ces oiseaux qui sont de l'âge préhistorique, quand même. Bon, voilà, qu'ils se reconnectent à la sagesse, en tout cas, que ce soit la sagesse ancestrale ou la sagesse divine. Donc, voilà, elle semble enfermée dans sa tour, mais c'est pour mieux se structurer, quand même. se structurer et s'élever et faire le tri au niveau de ses émotions. C'est aussi, on peut s'isoler de ses émotions et avoir peut-être aussi des idées plus claires, parce que ne pas se faire aussi assaillir. Parce que ce sont quand même des oiseaux carnivores, ça, donc, essayer, voilà, éviter, voilà, elle se protège pour essayer d'éviter de se faire bouffer aussi mentalement. Et d'essayer d'y voir beaucoup plus clair devant, elle, voilà, pour y voir plus clair, mais elle essaye de s'isoler, voilà, du mental, voilà, d'un mental perturbateur et d'un émotionnel qui risque de la perturber aussi. Elle essaye de retrouver son calme, son phare intérieur aussi, cette guidance intérieure. C'est pour ça qu'elle est aussi dans cet état, là, un peu, hein, et on voit, voilà, on peut y voir aussi que ce retrait-là lui permet aussi, là, dans l'énergie yang, de voir comment elle va pouvoir agir avec beaucoup plus de lucidité. Et la fouine aussi, c'est aller chercher, elle va chercher, elle fouille aussi, elle cherche la vérité, la fouine aussi, hein, donc, voilà, elle est dans cette quête de vérité, donc, c'est peut-être pour ça aussi que la fouine s'isole, pour aller chercher cette quête de vérité à l'intérieur d'elle, qui va la motiver pour aller de l'avant, justement, pour aller vers son masculin aussi, mais, voilà, et chercher cette richesse à l'intérieur d'elle aussi, et pouvoir, pouvoir libérer cette créativité qui va lui amener aussi l'abondance aussi, hein, l'abondance, et lui permettre peut-être de se créer aussi un petit paradis. Alors, après, ça, c'est ce qui, voilà, ce qui est à l'intérieur d'elle, si on peut dire, c'est le côté sombre aussi, donc, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'elle, et au niveau du passé, moi, j'y vois vraiment au niveau du, que c'est un lien déjà très, très ancien, on a quand même des histoires historiques, que c'est un lien très ancien, et, il y a peut-être des blessures aussi qui remontent, puisque l'arbre parle aussi de santé, hein, donc, elle peut se sentir, voilà, il y a des blessures qui remontent, qui demandent à être guérie, à être traité, et là, voilà, moi, j'y vois, ce que je ressens dans mon ressenti, c'est qu'elle a été, elle s'est sentie à un moment donné, peut-être un peu abandonnée, isolée, que son homme était parti dans sa quête de vérité, hein, que son masculin était parti dans sa quête de vérité, et qu'il était parti au loin, hein, pourquoi pas, dans des pays asiatiques, parce qu'on voit quand même qu'il y a, qui a les carpes aussi, là, les carpes, qui sont symboles asiatiques de prospérité aussi, de richesse et de prospérité, d'éternité aussi, et là, voilà, il peut aussi qu'il soit allé chercher fortune aussi, hein, qu'il soit parti chercher fortune, mais que, du coup, il est un peu oublié, qu'il est un peu délaissé, et qu'il n'est peut-être jamais revenu, aussi, hein, puisque, on voit un petit bonhomme, là, je sais pas si vous arrivez à le voir, qui, voilà, qui a sa petite maisonnette, là, et qui est tranquille auprès de son lac, hein, où il peut aller pêcher tranquille, et c'est un vieillard, hein, quand même, et donc, voilà, peut-être qu'il est allé chercher cette quête de vérité, hein, ailleurs, et dans un pays lointain, ça fait aussi passer, du coup, à la Chine, au Japon, aussi, peut-être dans les savoirs, aussi, ça fait passer, moi, à Confucius, aussi, hein, tout ce savoir qu'il y a, aussi, cette sagesse japonaise, aussi, hein, donc, ça peut faire penser à cela, aussi, il y a un côté moyenâgeux, aussi, je trouve, je trouve, lui, un air troubadour, aussi, un peu, hein, et, euh, et bien sûr, à cette tour, et le fait que, de cette reine-là, hein, qui fait passer, aussi, un château fort, aussi, hein, donc, ils peuvent, ça peut dater, aussi, ce lien, aussi, il y a une période où ils ont vécu ensemble, au Moyen-Âge, hein, aussi, qu'ils ont eu une relation au Moyen-Âge, ensemble, hein, et, euh, voilà, mais que celui-là, il est peut-être parti, peut-être parti, voilà, dans sa quête de vérité, peut-être parti dans des pays étrangers, il s'est allé chercher ce savoir ailleurs, allé faire fortune, hein, et, du coup, il a peut-être laissé sa belle, euh, voilà, euh, dans le château, et qu'elle attendait, elle attendait le retour, et peut-être qu'il n'est jamais revenu, donc, un sentiment d'abandon à guérir, hein, une blessure d'abandon à guérir, peut-être, aussi. Ce qu'on y voit, oui, ça fait penser un petit, ce chapeau, aussi, comme un capitaine, et donc, peut-être qu'il est parti, au loin, chercher cette vérité-là, et que, du coup, elle s'est sentie, elle, abandonnée, aussi. Donc, euh, sentiment de, voilà, de, cette, cette blessure d'abandon, en tout cas, à guérir, hein, euh, pour elle, justement, c'est ce qu'il a, aussi, c'est ce qu'il a pu, aussi, du coup, la forger, dans cette vie-là, hein, à prendre son indépendance, et à ne compter que sur elle-même, aussi, euh, pour, euh, pour créer cette indépendance-là, avoir une indépendance financière et matérielle. C'est, voilà, ce, cette blessure-là, qui date de, des vies antérieures, aussi, qui a pu lui donner ce côté de femme très indépendante, et très, parfois, solitaire, un peu à l'image de la reine d'épée, euh, voilà, et qui est, qui a du mal, du coup, à faire confiance, aussi. Ça me fait penser, aussi, voilà, à, à des hommes qui seraient, qui auraient du mal à rester au foyer, aussi, qui seraient toujours, euh, toujours en quête de quelque chose, qui seraient, voilà, toujours en quête de quelque chose, d'eux-mêmes, hein, en quête, au moment de leur propre vérité, mais cette quête de vérité a pu se transformer en quête de richesse, aussi, matérielle, pourquoi pas. Mais là, je vois plus une quiétude et une richesse intérieure, cette petite maisonnette, voilà, il est allé, euh, voilà, d'un château, il passe à une petite maisonnette, voilà, il est peut-être allé chercher vers plus de simplicité, aussi. Et, pour le masculin, du coup, euh, je suis allé voir, dans le passé, hein, alors, ce qui est intéressant de voir, est-ce que vous voyez, là, où il y a la tour, hein, où la féminine s'est sentie enfermée, peut-être aussi dans une tour, hein, euh, isolée, enfermée, euh, peut-être qu'elle voyait, elle voyait aussi autour d'elle que le monde était hostile, hein, sans, sans son homme, hein, aussi, elle pouvait avoir ce sentiment-là, et, voilà, et, du coup, euh, du coup, s'être enfermée dans sa tour, hein, dans sa tour, pour se protéger, justement, des rapaces, hein, des rapaces autour, hein, et, euh, et là, on voit que de son côté, le masculin, lui, il a un autre souvenir, de la féminine, hein, donc, elle, elle a bien souvenir du masculin, mais, dans lequel il l'aurait laissée, hein, isolée, qui serait parti, euh, vers sa quête de vérité, ou vers, euh, vers une richesse ailleurs, hein, dans notre pays, ailleurs, seul, en plus, hein, apparemment, seul, je vous le remontre, petit vieillard, là, euh, lui, il a un autre souvenir, le masculin, lui, euh, il a souvenir, alors, apparemment, il y aurait bien une histoire de couple, là, qu'ils auraient vécu, quand même, ils ont vécu, pour moi, le lien a été vécu, déjà, dans la matérialité, dans une vie antérieure, hein, donc, où il y avait un foyer, hein, et, euh, le pan, le pan, est un, est un symbole, aussi, de, est un symbole, de, d'éternité, d'éternité, d'immortalité, aussi, ça me fait penser, un peu, cette tour-là, aussi, dans la triade, à la tour, qui nous reconnecte au divin, hein, donc, je disais, qu'elle prenait, aussi, de la hauteur, hein, dans cette enferme, de prendre de la hauteur, mais, où elle sent, aussi, que ce lien, parce que, là, vous voyez, elle est en attente, là, elle est en attente, elle sourit, hein, que ce lien, aussi, est, est aussi solide, aussi, ce lien, il y a une solidité, dans ce lien, ce lien, ce lien, est un phare, aussi, hein, est un phare, dans la nuit, et, et, c'est aussi, un, euh, le sentiment, de cette tour, qui porte à l'éternité, aussi, dans la triade, donc, ça me fait, vraiment, penser, à ça, à cette tour, qu'il est solide, quoi, qu'il reste, cette tour, quoi, quand même, hein, même si, là, ça a l'air d'être, une tour de garde, euh, en fait, c'est un peu, comme, une tour de garde, aussi, on sait que ce lien, il est là, il est précieux, malgré toutes les tempêtes, il reste ce lien, là, il reste là, il est solide, c'est l'énergie, l'île, aussi, qui porte ce lien, qui élève ce lien, aussi, qui le rend solide, là, on le voit qu'il est solide, là, et là, lui, il a un souvenir, avec sa féminine, hein, où, euh, de maison, voilà, où il y a, d'un foyer, d'une maison, prospère, aussi, on a le cochon, hein, donc, là, ça parle, vraiment, quand même, de prospérité, la fouille est symbole de quête, de vérité, la fouille est symbole de vérité, et donc, on cherche sa vérité, et là, on est dans la prospérité, aussi, hein, on attire la prospérité, aussi, on sait, vous voyez, la prospérité, elle est là, elle est là, aussi, avec le cochon, hein, sauf que, là, il semblerait que, il y ait une mort, là, là, il y a quand même, quelque chose qui s'est terminé, donc, pour moi, là, il y a une nostalgie du passé, chez le masculin, il y a une nostalgie du passé, et la crainte qu'il a, c'est parce que, je pense qu'il a vécu, le décès, de son épouse, dans une vie antérieure, de sa femme jumelle, dans une vie antérieure, et ça l'a enfermé, aussi, donc, du coup, il est resté, dans un côté, en même temps, idolâtré, aussi, cette relation, là, passée, au point que, ça bloque, maintenant, et puis, c'est peut-être, une peur, aussi, que les choses, recommencent, qui est une récurrence, aussi, de perdre, à nouveau, sa féminine, aussi, et ce lien, semblait, sacré, aussi, voyez, là, c'est un cercueil, c'est le pharaon, pour elle, c'était, une déesse, elle inspirait, et ça amenait, la prospérité, et là, vous voyez, j'ai demandé, alors, j'ai demandé, quelle carte, les relier, toujours, et, mais, oui, je vais tourner, c'est la carte, qui les relient, toujours, et là, nous avons, les, alors, je ne sais pas, si c'est les oiseaux, ou l'anneau, que nous avons, c'est d'ailleurs, c'est les oiseaux, là, non, en tout cas, là, voilà, moi, ce que je vois, ce qui est relié, c'est que, de toute façon, le lien, ils sont reliés, par lien d'amour, parce que la pie, ça symbole, symbole de joie, d'abondance, ça amène, la lumière aussi, ça reflète, avec le soleil, ça amène, la lumière, ils ont toujours été guidés, ils ont toujours communiqués, communiqués, ce lien, ce lien, et spirituel, avec les oiseaux, on voit bien, qu'il y a un lien spirituel, il y a un effet miroir, et on voit bien, en plus, qu'on a le masculin, chez la féminine, on a la féminine, chez le masculin, il y a un effet miroir, ils sont toujours en lien, télépathiquement, en lien, spirituellement, en lien, on a le violon, pour moi, qui parle de, le violon, qui parle de musique, de l'âme, de la musique, de l'âme, et en tout cas, il y a l'anneau, là, il y a l'anneau, ils sont reliés, reliés par ce lien énergétique, ce lien invisible, ce lien d'amour, oui, c'est l'anneau, donc, vous voyez, on pense, c'est l'anneau, donc, voilà, ils sont, ils sont, ils sont reliés par ce pacte, ce pacte d'âme, ce pacte d'âme, qu'il y a eu là, on a le violon, c'est vraiment la musique, que le son, le murmure de l'âme, on a cette lumière, en plus, on a trois bougies, là, trois, c'est le, trois, c'est la trinité, la créativité, le lien, aussi, c'est très, très fort, là, en plus, symboliquement, donc, bon, là, on a Mars, et là, mais, qu'est-ce qu'ils ont mis, ils ont voulu mettre le taureau, on ne sait pas expliquer, là, exactement, est-ce que, ah non, ce n'est pas le taureau, qu'ils ont voulu mettre, c'est Merc, mais non, on dirait que c'est le taureau, alors, je ne sais pas, si c'est le taureau, le taureau, c'est Vénus, c'est ancré ce lien, et si c'est Mercure, c'est les messages, donc, parce qu'on, voilà, on ne sait pas, on ne voit pas très bien, on ne voit pas très bien le symbole, qu'ils ont voulu mettre, en tout cas, le taureau, c'est Vénus, qui, qui, qui est la maîtresse du taureau, enfin, la planète maîtresse du taureau, donc, ça parle d'amour, ça parle de richesse, de matérialité, et on voit qu'il y a l'arbre, là, vous voyez, il y a l'arbre, il y a beaucoup d'arbres, il y a les arbres, là, les arbres, là, les arbres, donc, là, il est un peu plus dénudé, bon, bien sûr, la féminine, là, à l'envers, ça parle de santé, en tout cas, il y a une envie d'ancrage, et là, on voit bien, voilà, qu'elle a été isolée, qu'elle s'est retrouvée, sentie un peu abandonnée, qu'elle a attendu très longtemps, son masculin, qui était parti en quête de vérité, en quête de richesse, richesse intérieure, lui, il avait vécu, il se rappelle d'une vie antérieure, où il a vécu avec sa féminine, où ils ont vivé très heureux, dans leur foyer, mais, elle est décédée, et c'est cette perte, qu'il a, où elle est, voilà, il se peut qu'elle soit tombée malade, justement, parce qu'on a encore l'arbre, là, donc, ça peut faire écho, qu'elle était tombée malade, en tout cas, ce qu'on peut y voir, c'est qu'il y avait quand même une différence, pour moi, une différence de niveau social aussi, il se peut que dans les vies antérieures, il y a eu aussi de la séparation, en raison, de différences de niveau de vie, de niveau social, en fait, de rang, ça peut parler de l'esclavage aussi, là, ça peut parler du temps de l'esclavage, de la libération, justement, de l'esclavage, donc, il avait réussi à se libérer, il a peut-être émancipé aussi, c'était peut-être une esclave aussi, voilà, je pense que, moi, je ressens très très fort, ce côté aussi, de la bergère et du roi, voilà, vous voyez, du pauvre, du riche, voilà, là, il y a une différence quand même, qui se fait, mais, il y a un mariage, une alliance entre eux, et c'est ce qu'il les lit, il les relie toujours, c'est leur pacte, leur alliance qu'ils ont fait, dans les vies intérieures, et au-delà de la mort, au-delà de la mort, ça parle d'immortalité, les carpes, chez les japonais, parle d'éternité aussi, on a le pan, qui parle d'éternité, d'immortalité, on a la tour aussi, qui peut symboliser, aussi, donc c'est très très fort, donc le masculin, et bien, le masculin, on voit, vous voyez que là, il y a quand même un renouveau, il va y avoir un renouveau, il pense vraiment à sa féminine, lui, elle, ça remue, mais lui, il pense quand même à sa féminine, alors, ou il pense à sa féminine, ou il libère son énergie, il s'est réconcilié aussi, avec son énergie, il a envie, en tout cas, d'accueillir sa féminine, il a envie de la laisser rentrer, dans sa maison, et de l'accueillir à nouveau, il peut y avoir aussi, une réconciliation, une renaissance, parce qu'après la mort, il y a une renaissance, donc, cet amour renaître, du passé, il s'en renaît, il sent un renouveau, il sent que les choses vont être aussi différentes, différentes, vous voyez, voilà, il y a une différence, celle-là, c'était une, donc, c'est un amour très, très ancien, pour moi aussi, moi, pour moi, souvent, quand je vois des Africains, sur les, sur les cartes, ça me fait vraiment penser, à nos origines africaines, donc, ça vient de l'origine, de nos origines, du très fond, voilà, de très, très loin, ce lien revient de très, très loin, mais il est remis au goût du jour, il est remis à la lumière, au soleil, il a envie d'accueillir sa féminine, il a envie d'accueillir cet amour qu'elle lui amène, il a envie de l'accueillir, c'est comme si elle montait les marches, qu'elle allait vers la maison, il y a une espèce de renaissance, une libération aussi pour lui, de cette énergie, c'est peut-être aussi parce que la féminine, elle est en train de guérir cette blessure d'abandon, donc, elle libère cette blessure d'abandon, elle est en pleine guérison, elle va, voilà, libérer son énergie yang, du coup, sa créativité aussi, elle va se permettre aussi, de sortir de sa tour, et d'être indépendante, et d'aller se réaliser, elle-même déjà, et lui, du coup, ça libère aussi son énergie, puisqu'il y a un effet miroir, et il se guérisse, et là, nous voyons, voilà, alors là, dans cette vie-là, ce qui les relie, pour moi, avec cette croix-là, c'est vraiment, ce chemin de croix, cette vie-là, qui les relie, mais pour moi, il y a un côté, très spirituel, c'est leur foi, en fait, qui les relie, malgré toutes les épreuves, qu'il y a à traverser, dans cette vie-là, ils sont toujours en lien, parce que, il y a cet amour-là, ce pacte-là, ils le sentent, dans cette vie-là, ils ont foi en ce lien, ils sentent ce lien sacré, ils savent qu'ils sont sur un chemin, sacré, sur leur destinée, ce qu'ils sont destinés, donc là, on leur demande, d'avoir la foi, malgré les épreuves, ça va les élever aussi, si c'est trois, ça fait neuf, on va arriver à la neuf, si ça va être aussi, l'harmonie, même si, pour l'instant, c'est le, au niveau du mental, c'est très perturbé, voilà, c'est, voilà, c'est douloureux, il y a des douleurs qui remontent, dans cette vie-là, c'est karmique, voilà, on le sait, c'est karmique, là, on est bien sûr, une relation de flamme jumelle, il va y avoir, beaucoup de choses, à renverser, justement, à guérir, pour pouvoir, libérer, cette énergie, chez le masculin, pour que le masculin, croit, à nouveau, en sa féminine, refasse renaître, cet amour, qu'il a pour sa féminine, et ce désir, de vivre avec elle, il faut qu'il le fasse, renaître, qu'il accueille, sa féminine, alors, je vais déplacer, je pense que là, ça devrait le faire, voilà, alors, ce qui va venir, vous voyez, une belle guérison, pour la féminine, et regardez, l'arbre, en plus, elle est vraiment, dans cette créativité, regardez, cet arbre, voilà, ancien, elle part de l'ancien, aussi, vers le renouveau, il est touffu, 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 donc, il y a une belle, belle guérison, qui se fait, voilà, parce qu'elle se laisse, voilà, elle va vers cette créativité, là, cette énergie de créativité, créative, aussi, qu'elle a en elle, elle libère son énergie, elle se libère, de la peur, aussi, d'aller de l'avant, elle se libère, de la peur, d'aller de l'avant, et là, elle est vraiment, sur le point de remplir, sa destinée, sa mission de vie, parce qu'elle guérit, elle guérit son chakra, cœur, aussi, elle se reconnecte, à la terre, aussi, pour cela, elle va faire un choix, elle va faire un choix, et ça va être le choix, voilà, qui va l'amener, pour enraciner les choses, et ce choix de sa destinée, vous voyez, il y a le choix, elle va faire ce choix-là, qui va la faire sortir, du labyrinthe, justement, de ce labyrinthe-là, elle va arriver à sortir, il y a une échelle là, parce qu'elle suit son intuition, elle suit son intuition, elle suit son intuition, vous voyez, il y a un petit lapin, qui fait une espèce de popote, là, parce qu'elle écoute, sa sagesse intérieure, et sa créativité, alors bien sûr, avec le lapin, ça fait passer au mois de mars, au printemps, à cette créativité-là, elle y croit, elle suit son intuition, et elle y croit, 8 de cœur, aussi, le 8 de cœur, on va quand même, là, vers la réalisation, de ses désirs, aussi, on veut, pour finir, ces désirs-là, on quitte, on quitte, on quitte une situation, pour aller, vers une autre, pour aller vers ce 9 de coupe, pour aller vers la réalisation, de ses désirs, là, on part vraiment, en avant, pour se laisser guider, 32, vous voyez, ça fait 5, là, on est guidé, par la trinité, la créativité, et l'énergie, yin, pour amorcer, ce changement, et pour aller vers quelque chose, de beaucoup plus, lumineux, on va mettre, c'est aussi, on va éclaircir les choses, on a décidé, d'aller éclaircir les choses, là, on voit bien, ce choix-là, ça fait penser, ce labyrinthe mental, qu'on peut se faire, elle se libère de mental, et elle va vraiment, 22, en plus, c'est la carte, 22, là, on va faire descendre le spirituel, dans la matière, justement, pour faire ses choix, et on suit l'intuition, c'est une carte très solaire, pour une carte lunaire, et le masculin, regardez, il a le serpent, alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce serpent-là, il est autour d'une femme, donc, on voit bien, qu'il avait peut-être peur, justement, de se laisser, envoûter, à nouveau, par cette féminine, qui se présente à elle, il a peur peut-être, de se laisser envoûter, il a peur de se laisser, comment dire, de se laisser inoptiser, mais de se laisser, étouffer, par à nouveau, une relation, amoureuse, parce que là, il y avait une certaine, par le passé, une certaine dépannance affective, puisqu'on voyait, enfin, une dépannance affective, ça a été douloureux, pour lui, la perte de sa, de sa féminine, dans les vies intérieures, au point, qu'il avait mis, dans un état de déesse, vous voyez, avec le sarcophage, pour moi là, en plus, on avait quand même, dans le sarcophage, j'y pense, il y a le scarabée, qui parle, de communication, intuitive aussi, on est dans le bleu aussi, du lapis lazuli, où on parle de communication, entre les morts, donc, et d'éternité aussi, donc là, il a peur, voilà, il a peur de se laisser, à nouveau, envoûter, par un lien, qui risque de l'emprisonner, qui risque de le blesser, à nouveau aussi, si jamais, il revit cette perte, en fait, il a peur de reperdre, il a peur de vivre le bonheur, parce qu'il a peur de le perdre, ce bonheur, et là, on lui dit, voilà, qu'il sort aussi, alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que le pan, qu'il y a là dans la maison, le pan, on dit qu'il tient, il tient toutes ses couleurs, parce qu'en plus, on dirait qu'il a les yeux, les yeux, le troisième oeil, sur lui, sur son intuition, et on dit que ces couleurs de calepan, ils lui viennent du venin, qui absorbe, qui transforme, qui transmute, qui transmute des serpents, qui l'avalent, qui mangent le pan, et donc là, ça parle de mu, on lui dit qu'il faut qu'il mu, là, il y avait la mort, quand même, en dernier, donc on lui dit qu'il faut qu'il passe, de cet état sclérosé, figé, de la mort, d'état morbide, à un renouveau, voilà, qui mue, il mue tout simplement, et qui libère cette énergie, qui libère son énergie, pour suivre son intuition, pour suivre la voie de son cœur, justement, pour aller vers sa féminine, et qui croit aussi, à cet amour là, qui ne voit pas la féminine, comme quelqu'un, qui va lui empoisonner la vie, ou qui va le blesser, ou qui va l'abandonner, même si c'était par la mort, si c'était involontaire, qui va le laisser avec ses blessures, il faut qu'il la voie autrement, qu'il la libère, donc une mue qui va se faire, puisque la féminine, elle a la guérison, une guérison, là, il y a une mue qui doit se faire aussi, il doit se libérer, de ce qu'il empoisonne du passé, de ses énergies négatives, c'est ce qui va l'aider à dépasser, les montagnes, cette libération, ça va l'aider à dépasser les montagnes, s'il est à l'écoute de son cœur, il va libérer, il va dépasser les obstacles, il va arriver à faire sa place, dans ce monde 21 aussi, il va avoir beaucoup plus de créativité, vous voyez, elle, elle a 22, lui, il a 21, et on regardait, on dirait qu'il y a deux personnes, on dirait un couple, donc c'est aussi dépasser cette peur du couple, dépasser cette peur du couple, regardez, il y a le foyer en face, on retrouve la maison, il peut retrouver cet équilibre, dans la maison, il peut à nouveau ancrer, s'il dépasse ses peurs, s'il accueille sa féminine, s'il se libère du venin du passé, qu'il laisse un choix, s'il y a une mue dans son regard, une transformation, qu'il dépasse les obstacles, il va pouvoir ancrer, s'il communique avec son cœur, là c'est aussi communiquer avec son foyer intérieur, c'est écouter, se laisser guider aussi, avec la fumée, c'est aussi se laisser guider, suivre les signes, que lui envoie l'univers, pour aller vers cette stabilité, dans cette matière là, et construire à nouveau une maison, construire à nouveau une maison, c'est assez fort, et ce qu'il relie toujours, vous voyez, c'est le soleil, ce qu'il relie en fait, enfin relié là, on avait vu qu'il y avait l'anneau, dans le passé, dans le pacte, vraiment le pacte, et ces messages intuitifs, parce qu'il y avait les pies là, et puis qui parlent de joie, d'abondance, qui parlaient aussi de soleil, la pie ça fait référence au soleil, parce qu'elle est attirée par tout ce qui brille aussi, mais de tout ce qu'elle trouve, elle fait quelque chose, elle construit avec, et là on lui dit, qu'il va pouvoir mettre la lumière là, il faut qu'il croyaient à leur lien, à la guérison du lien, c'est la source sacrée aussi, ce soleil c'est la source sacrée qui les relie, et cette source sacrée, va leur permettre de faire le choix, et de dépasser les montagnes, c'est avec la foi, qu'on peut dépasser les montagnes aussi, et marcher ensemble, vous voyez là, on dirait qu'il y a des, ça fait penser un petit peu aussi au cactus, c'est bizarre comme carte, et ça fait aussi penser, alors que du coup, aussi au vert, au chakra du coeur aussi, et des petites pépites, des émeraudes là, des émeraudes, du jade, donc voilà, voilà, aller vers ce trésor là aussi, pour un créchote dans la matière, alors ce qui est impressionnant, de voir, c'est les similitudes qu'il y a, alors là, on voit que, par le passé, alors attendez, je ne sais pas, oui, voilà, le faire comme ça, alors, là, on voit que, le passé, il y a un côté quand même moyen âgeux, pour moi, il y a un côté des croisades aussi, ça fait passer des croisades, donc, on a avancé, on est guidé avec la baleine, on est guidé, on est sur le chemin aussi, de notre destinée, avec ce voyage là, parce qu'on est guidé par les baleines, quelles que soient les tempêtes, on va les traverser, les nuages, les tempêtes, quelles que soient les tempêtes qu'il y a, on va pouvoir les traverser, parce que ça, on revient de loin, on en avait vu d'autres, on a vu d'autres tempêtes, par le passé aussi, avec ce bateau, et derrière les nuages, se cache l'amour, on a l'amour, avec les cartes du futur, parce que oui, vous voyez tout, parce que je ne vois pas bien d'en bas, là, on se laisse porter par le passé, on se laisse porter par le contrat d'âme, on est toujours en communication, ce qui nous laisse, voilà, un sentiment de chance, derrière les nuages, et il y a la chance derrière, de toute façon, et c'est ça, notre force, pour le futur, notre force, parce que, on a cette connexion, avec ce lien d'âme, on est toujours en communication, on sait qu'on peut, c'est une chance pour nous, dans cette matière, et ce qui va nous permettre, de donner la force, d'aller de l'avant, on est relié, pour moi, là, au pacte d'âme, on est relié, à notre destinée, c'est le livre des ombres, aussi, on écrit notre histoire, aussi, on le sait, on est sur notre destinée, en train d'écrire notre histoire, et dans cette vie-là, on a une nouvelle occasion, pour un renouveau, pour justement, dépasser les ombres, qui nous ont bloquées, pour dévoiler les secrets, du passé, aussi, faire la lumière, aussi, et surmonter les défis, aussi, on a cette opportunité, avec la cigogne, d'aller vers ce renouveau, vers cette dame de cœur, aussi, pour ouvrir son cœur, et la cigogne, ça parle de fidélité, les cigognes, reviennent toujours, sur le même toit, faire leur nid, là, on nous demande, de sortir de notre boîte, de sardines, on nous demande, de libérer, notre enfant intérieur, là, en plus, on met ce coup fin, ça fait passer au coup fin, justement, de libérer, notre enfant intérieur, qu'on a enfermé, on nous demande, de le libérer, d'ouvrir notre cœur, de libérer, notre enfant intérieur, pour aller vers ce renouveau, justement, dans nos vies antérieures, on en a vu, on en a vu, des vertes et des pas mûres, on a ascensionné, il y a eu, énormément d'obstacles, mais, ils ont été faits, pour nous élever, et la lumière, là, pour nous guider, nous élever, nous élever, et nous permettre, dans cette vie, là, d'aller vers le bonheur, on peut accéder, au bonheur, dans cette vie, là, le renouveau, nous amène, à ce bonheur, là, il faut croire, en notre chance, tout simplement, voir, au-delà des nuages, croire en notre chance, pour opter vers ce renouveau, et aller vers le bonheur, on en a vu déjà, par le passé, et ainsi, avoir une autre vue, beaucoup plus loin, on peut voir, beaucoup plus loin, dans le futur, même, on peut aller, vers l'action aussi, on peut aller, vers cet ancrage, vous voyez, le capitaine du bateau, là, il en a fait du chemin, il en fait du chemin, il y va de l'avant, et l'aventurier, il va de l'avant, on a traversé, des montagnes, des nuages aussi, on a eu des saltans, on a eu, on a dû affronter des peurs, avec les dragons, on a dû affronter des peurs, on a dû affronter, on s'est toujours laissé guider, on a toujours su rebondir, comme le singe, saisir les bonnes opportunités, guérir aussi des blessures, à ce petit oiseau, on a toujours été connecté, pour aller voir au-delà des nuages aussi, voir au-delà des nuages, et ça nous permet, dans cette vie là, de rester toujours en communication, télépathique, avec notre autre, et d'avoir vu une autre vue, d'ensemble, si on se reconnecte, à notre spirituel, à notre âme, à notre côté spirituel, et ça va nous permettre, d'aller vers ce que l'on désire, ancré dans la matière, on sait aussi que c'est un chemin initiatique, que c'est, toutes ces perturbations, en fait, qui nous permettent, de nous élever, d'y voir beaucoup plus haut, beaucoup plus clair, d'avoir une vue, beaucoup plus, objective, beaucoup plus large, beaucoup plus libre aussi, une liberté d'esprit, pour ancrer chose dans la matière, et on va ancrer chose dans la matière, ce qui est tatoué, dans notre ADN, ce qui est important pour nous, là, par le passé, on a, on a voulu se préserver, on a voulu se préserver, là, ça me fait penser, quand même, ce serpent, au dragon, on a voulu se préserver, soit notre intimité, soit notre enfant intérieur, on a voulu trop se préserver, on a été trop dans l'ego, là, on a été trop dans l'ego, et là, aujourd'hui, on nous demande d'être, de libérer, là, d'être à l'écoute de cet enfant intérieur, il faut libérer l'enfant intérieur, 13, il faut passer à autre chose, il faut sortir de cette réserve, de ce côté, de, parce qu'on va étouffer autrement, on va étouffer, si on reste là, on a l'enfant, c'est l'enfant intérieur, qui va nous porter, qui va nous guider, on a deux fois l'enfant, là, qui va nous guider, pour en créer des choses, dans la matière, vous voyez, là, il faut libérer, c'est la clé, la clé, c'est de, vous voyez, de laisser tomber, ce dragon, aussi, en nous, qui est en nous, il faut libérer, notre créativité, aussi, c'est la clé, qui on est, cet enfant intérieur, on est guidé, pour faire, cette libération, là, on a le soleil, il faut libérer, là, c'est en libérant, que l'on va pouvoir, surmonter, les épreuves, on a l'enfant intérieur, qui nous guide, pour surmonter, les épreuves, et l'enfant intérieur, nous guidera, toujours, il va nous guider, pour nous diriger, pour qu'on puisse, aussi, capter, les messages, pour faire, notre nid, aussi, et là, on est deux, là, il y a aussi, le rouge aux gorges, pour moi, on a guéri, nos blessures, et là, on va, c'est un peu, comme si on portait, notre maison, sur notre dos, en étant à l'écoute, de notre enfant intérieur, on est dans ce foyer intérieur, et c'est ce qui nous guide, on reçoit les messages, de notre âme, pour nous guider, l'enfant intérieur, aussi, c'est le chakra sacré, on est, de toute façon, là, on acquiert, une certaine sagesse, aussi, c'est pour ça, que là, on ouvre, parce qu'on acquiert, cette sagesse, aussi, et on communique, toujours, ensemble, depuis la nuit des temps, et on sait, que là, on est à un seuil, aussi, on est à un seuil, il faut continuer, il faut agir avec sagesse, il faut voir, au-delà de la nuit, au-delà de l'ombre, pour pouvoir ancrer, dans la matière, aussi, pour pouvoir s'ériger, ici, pour pouvoir, je vois plus le côté administration, le côté s'imposer, ici, dans la matière, mais avec douceur, avec sagesse, et douceur, on va, on va, on va construire, ici, là, on va construire, harmonieusement, parce qu'on est à l'écoute de la sagesse, de nos vies passées, des expériences passées, et on se, on est, on a libéré l'énergie yin, on suit cette énergie yin, la sagesse, qui nous amène à écouter, notre enfant intérieur, qui nous amène à écouter, notre enfant intérieur, notre enfant intérieur, c'est important d'être toujours à l'écoute, de notre enfant intérieur, pour muer, parce que même si, ici, dans cette matière, on est assailli, par le, par la médisance, par les trahisons, par toutes les blessures, qui remontent, toutes les énergies basses, on sait qu'on va pouvoir aller de l'avant, on sait qu'on va pouvoir aller de l'avant, en écoutant toujours notre enfant intérieur, croire à la magie de la vie, croire à la bonté des gens, comme un enfant, ça va nous aider à passer, toutes ces énergies basses, et toute cette perfidie, et à muer, et aller de l'avant, parce qu'on est guidé, par cette énergie yin aussi, qui nous pousse à aller de l'avant, et aller vers le renouveau, là, c'est comme si c'était l'enfant, qui s'était, voilà, qui s'était mué aussi, qui a dépassé, toute cette perfidie qu'il y a, toutes ces énergies basses, et on croit à nouveau, en nos rêves, mais là, on agit avec beaucoup plus de sagesse, et puis là, on est adulte, mais on croit en nos rêves, et on va vers ce renouveau, cet enfant intérieur, nous reconnecte à l'amour, c'est notre force aussi, ça nous reconnecte à l'amour, vous voyez l'oiseau, il est là, l'oiseau qui avait sur le singe, au nuage, il est là, est-ce qu'il est ? je ne sais plus, je l'ai perdu, là, ce petit oiseau là, vous voyez, il est là aussi, il nous mène vers l'amour, derrière les nuages, il y a toujours le soleil, et derrière les nuages, il y a toujours l'amour, quand il est là, il est là, et cet amour, c'est ce qui nous permet, de sentir cette énergie d'amour, qui transcende le temps, qui est immortel, nous fait réaliser notre pacte d'âme, cette alliance, que l'on veut matérialiser aussi, dans cette vie, on est toujours unis, l'un à l'autre, et c'est un lien sacré, regardez si c'est beau, l'amour, ce feu de la passion, que l'on a depuis la nuit des temps, c'est Adam et Ève, depuis la nuit des temps, c'est notre force, notre douceur en même temps, dans cette vie là, on le sent, et on a envie de l'entrer, on communique aussi, ce bleu là, c'est la carte du chakra, de la gorge aussi, c'est notre âme, qui nous parle aussi, de cette alliance là, et qui veut qu'on le matérialise, ici dans la matière, c'est un as, c'est l'as d'épée, c'est un renouveau, c'est mental, on sent cette alliance, au fond de nous, et on veut la matérialiser, on veut réaliser, ce désir là, de notre âme, c'est un lien sacré, on est destiné, à l'ancrer dans la matière, là, on retrouve l'arbre, l'arbre, avec les lapins en plus, vous voyez les lapins qu'il y a là, on retrouve l'arbre là, avec les lapins, on a deux lapins, donc, il se peut que ce soit, voilà, il y a un renouveau, avec ce printemps là, qui est un renouveau, parce qu'on va aller de l'avant, avec le bateau, on va aller de l'avant, et regarder si c'est beau, avec le jardin, on a l'arbre, on a le jardin, donc, là, c'est comme si on partait, pour enraciner, notre destinée, là, pour moi, c'est l'arbre, de vie, on veut enraciner, on veut le montrer, ce jardin là, et on nous demande, d'en prendre soin, de ce jardin là, il faut l'arroser, il faut en prendre soin, il faut y croire, il faut l'entretenir, ce jardin là, mais là, on veut aussi, le montrer, et tout ce qui nous a, rongé, par le passé, il faut s'en libérer, c'est la clé, c'est aussi, ce qui nous a rongé, aussi par le passé, ça peut être aussi, une force en fait, ça peut être aussi, une force, puisque, tout ce qui ne nous, ce qui ne tue pas, nous rend plus fort, donc ça a été une clé, ça a été la force, voilà, pour sortir de cette tour aussi, pour vous enfermer, on sait maintenant, ce qui nous dérange, du passé, on sait ce que l'on doit, guérir du passé, on sait ce qui nous a rongé, du passé, et, en connaissant notre part d'ombre, en fait, on va arriver à se libérer, et aussi, on va arriver à se libérer, on va aussi arriver, à, vous voyez, là on va dans les cieux, on va arriver aussi, à s'élever, à s'élever, à se débarrasser, de tout ce qui ne nous sert plus, qui est devenu obsolète, on suit notre intuition, oui c'est bien, on suit notre intuition, on suit notre intuition, pour ancrer l'amour, pour aller vers l'amour, ancrer l'amour dans la matière, là, on le sent, cet amour là, il est guidé, on le sent à nous, et c'est ce qui va nous permettre, d'aller au delà des disputes, d'affronter les disputes aussi, et de cesser, de s'auto saboter, et de s'auto flageler, ce que là, on est fidèle, à nos rêves, on est fidèle, à nos rêves, on est fidèle, à notre lien, on est fidèle, à notre foyer, regardé, à la maison, on est fidèle, à notre foyer, et on a le chien aussi, et on restera fidèle, à notre foyer, c'est ce qu'on nous demande, on a été fidèle, à notre foyer, et si, on construit, ce foyer là, dans la matière, on est aussi fidèle, à notre lien, on est fidèle, à notre enfant intérieur, à ce que désire, notre enfant intérieur, et là, c'est dans notre foyer intérieur, c'est dans notre chakra, sacré, et l'enfant intérieur, se trouve dans le chakra, sacré, on nous demande, de matérialiser, ce lien, dans la matière, pour cela, on nous dit, voyez, avec, la lune, ah oui, donc là, c'était sur les étoiles, sur nos rêves, et vous voyez, voilà, je me disais, là, on a la lune, et là, on est en introspection, donc, tout ce qui, tout le passé, nous a nourris, en fait, on a été nourris, par le passé, là, on a le berger, les moutons, on a peut-être été perdu, par le passé, mais on a notre intuition, qui nous a toujours guidés, pour aller de l'avant, pour guérir aussi, les blessures, là, on a le yin, et le yang, c'est notre intuition, qui nous permet, d'encre les choses, dans la matière, et de garder, de ne pas nous perdre, dans la nuit, et de garder notre troupeau, de garder nos trésors, ensemble aussi, enfouis, et c'est notre intuition, qui va nous permettre, de savoir, ce que l'on veut ancrer, dans la matière, voilà, ce que l'on veut ancrer, dans la matière, et qui est, dans notre ADN, il faut suivre notre intuition, pour savoir, ce qu'on veut ancrer, dans la matière, on est venu, voyez, avec ce bateau là, on est venu, ancrer des choses, dans la matière, le bateau, on l'avait là, donc, on en a fait, des traversées, et ce qu'on veut ancrer, dans la matière, c'est nos rêves, on veut un renouveau, dans la matière, on veut un nouveau foyer, on veut une renaissance, on veut ancrer cela, dans la matière, et pour cela, il faut suivre notre intuition, là, on était là, avec ce jardin là, on était plus, dans, suis moi, je te fuis, fuis moi, je te suis, voilà, on tournait, un peu en rond là, mais, on a, quand même, on a quand même, l'homme, qui était avec, le petit garçon, donc l'homme, avancé fidèle, à son enfant intérieur, et la féminine, avec son chien, donc elle était quand même, fidèle aussi, à elle-même, et ce qui est relié là, c'est, il y a un signe, c'est l'amour, on a aussi, un poisson, c'est les émotions, qui le relient, en tout cas, ce jardin secret, que l'on garde, à l'intérieur de soi, cette union, secrète, que l'on garde, à l'intérieur de soi, de toujours se courtiser, par le passé, on se courtisait, donc là, c'est aussi, se courtiser, on a envie de passer, de cet état, alors je ne sais pas, si vous le voyez, là c'est un arbre, dans celui-là, il y a des fruits, là il n'y en a pas, donc on a envie, d'aller vers ce renouveau, aussi dans ce jardin là, de faire fructifier, même si là, on ne faisait que, se chercher, là on va se trouver, on va fonder un foyer, vous voyez, on va fonder un foyer, il y a même un petit bébé noir, là, ne coup pas avec un bébé noir, donc ça peut être un rêve, très très ancien, comme on l'avait vu là, le renouveau là, et là vous voyez, on va vers ce foyer là, et vous voyez là, moi j'y vois, que tout cela en fait, ce qu'on ressort du passé, là ce sont les souris, ce sont des réserves, qu'elles font, et elles savent, là on va garder, que le bon, du passé, on ne va garder, que le bon, pour aller de l'avant, et là on est ensemble, on marche ensemble, on est de vieilles souris là, on en a vu des choses, on en a ruminé des choses, mais maintenant, on part avec notre part de soleil, notre part de rêve, on part avec notre part de rêve, et on va de l'avant, on part avec notre trésor, notre trésor, et on va de l'avant, coûte que coûte, même si on doit, voilà, si on doit encore, encore galérer, on a notre trésor ensemble, sur notre dos, c'est notre force, c'est de se courtiser, de se sentir toujours courtiser, ce désir, de vouloir aussi, de vouloir livrer, de voir révéler, cet amour, le mettre en vue, voir le révéler, c'est notre force aussi, notre force intérieure, qui va nous permettre aussi, de braver, alors là, avec les abeilles, d'aller vers ce que l'on désire aussi, avec le miel, quitte à se faire attaquer, donc c'est notre force aussi, on a un bousier aussi, on est capable d'avancer, parce qu'on est fidèle, on est fidèle, à ce que l'on désire, le plus, nous c'est l'amour qu'on désire le plus, l'ours c'est le miel, mais en tout cas, vers ce qu'on désire, on y va, même, et là on va y aller, parce qu'on est fidèle à soi-même, on va être triomphant, on va triompher, on va porter cette croix, autour du cou, comme un triomphe, parce que, même si on a été blessé, on dirait une espèce de barbelé, même si on a été blessé, c'est ce qui nous permet, d'avancer, on va le porter en fait, comme une médaille en fait, ce chemin de croix, on va le porter comme une médaille, on a galéré, on s'est fait attaquer, mais on est toujours resté fidèle, fidèle à soi, à sa maison, à qui on est, à ce que l'on veut construire, et c'est ce que, voilà, là c'est comme si on portait, une médaille, par rapport aux blessures, que l'on a eues, là, on nous demande, d'enterrer, le passé, d'enterrer les douleurs, d'enterrer le passé, là, on va vers plus de créativité, plus de richesse, parce qu'on va vers l'anneau, on va vers l'alliance, on va l'ancrer, ce petit paradis, c'est à notre portée, là, ça me fait penser sur le ring, on est remonté sur le ring, et on va l'avoir, notre victoire, et là, c'est marrant, parce que les cartes étaient toutes à l'endroit, puis j'avais tombé, et quand j'ai ramassé, c'est retrouvé à l'envers, donc même si on a eu de la malchance, par le passé, on a la force, dans ce présent, dans ce présent, on a la force, même si on était victime, de malchance, par le passé, dans ce présent, on a la force, et regardez, on a la chance, à nouveau, il y a deux, trois comme ça, où on est face à face, on a la chance, à nouveau, qui renaît, il faut savoir saisir, cette chance là, on nous demande, d'écouter, notre force intérieure, aussi, pour saisir, cette chance là, on en a traversé, les hivers là, mais on est toujours là, on va de l'avant, ah oui c'est là, et là regardez, on va, on va se bouquer, là, c'est un cadeau, ce lien en fait, il faut le voir, comme un cadeau ce lien, on est sur le chemin, du renouveau, on a des choix à faire, il faut voir ce lien, comme un cadeau, il faut le voir, on a des choix, on a des choix,